Avant Jésus-Christ, à l'époque, les cordes grecques chantaient, parlaient, bougaient, dansaient, Ah, ils étaient doués à l'époque, ça n'est qu'après qu'on a séparé les gestes et la parole. Je vais peut-être un peu vite, mais il faut dire que je n'y étais pas, alors je vous explique ce que je... En tout cas, en chose est sûre, cinq siècles avant Jésus-Christ, les momies m'existaient déjà, mais c'était un genre littéraire, un genre mineur et pas mimeur, un genre brûlaine, plein des jourants et des présenteries grossières du petit peuple. C'était trivial, mais ça plaisait à Platon. Jean Gaspard, Baptiste, qu'y a-t-il sur cette couche de blanc ? N'y a-t-il pas assez de lumière que tu te balines le visage ? Ou l'émotion sur ta page blanche de Pierrot ? Pourquoi cet air indifférent ? Ta souquenille est-elle la blouse d'un maçon ? Es-tu boulanger avec ta gueule enfarinée, et ton serre-tête l'as-tu volée au charbonnier ? Quel Pierrot es-tu ? Es-tu un ou multiple ? Es-tu à toi tout seul la comédie humaine de Balzac ? J'aurais-tu à bouche fermée toutes les comédies de Molière ? Pierrot ? Pierrot ? Mais Pierrot, es-tu seul ? Un pot d'edit d'autres hommes ? Ap sewerer ! Un pont d'edit ! ... Des ples ! On la connaisse, là. Chut, 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 chut. Non capisco, non. Tu veux aller au francés? Euh, y a quelqu'un qui parle français? Oh, 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 oh. You speak French. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Bon, voilà. Euh, voilà, écoutez. Good, good. Voilà, écoutez, euh, on est venus, mes collègues et moi, vous raconter l'histoire du mime.